Tout le monde est bienvenu sur Football Therapist pour le deuxième épisode de cette série sur la méthodologie de l'académie du Dynamo Sagreb. Donc si tu n'en as pas encore vu le premier épisode, je te conseille de le faire avant de regarder celui-ci. Aujourd'hui, on va continuer de traiter le football scientifiquement, notamment puisque l'échec d'un joueur si talentueux comme Alilovic s'explique justement par une compréhension du jeu et de l'évolution de la méthodologie de l'académie du club croate. Justement régulièrement mis à jour, notamment à cause de ce type d'échec. Car comment expliquer qu'une si bonne formation n'avait pas permis à Alilovic, un joueur qui avait un des meilleurs talents bruts au monde, de s'imposer au très haut niveau ? Comme pour Ante Koric, Roméo Jodzak, l'ancien directeur de l'académie, explique d'abord qu'il s'agit d'une question de mentalité. Un aspect venu rejoindre depuis la technique comme principal critère de recrutement chez les très jeunes pour le Dynamo qui désormais empêche notamment les parents des joueurs d'assister aux entraînements de leur enfant pour que ce dernier joue pour lui et non pour ses parents. Mais Roméo Jodzak se considère lui aussi responsable de l'échec d'Alain Alilovic au plus haut niveau, car l'ancien joueur du Barça et de l'AC Milan avait encore une intelligence de jeu peu développée en rejoignant la première équipe du Dynamo Zagreb. La raison, on ne l'a pas assez corrigé durant ces années à l'académie, et cela même s'il finissait toujours par dribler tous ses coéquipiers à l'entraînement. Très jeune, il était même beaucoup plus impressionnant que Luka Modric, apparemment. Pourquoi aurait-on dû le corriger dans ce cas ? Tout simplement parce qu'il prenait souvent des mauvaises décisions, mais comme il finissait par s'en sortir par sa qualité technique, les coachs n'avaient pas tendance à le corriger. Un exemple, il y a une possibilité de passe pour aller directement vers le but adverse, mais Alilovic préfère garder le ballon. Mais il arrive quand même à dribler trois joueurs avant de marquer, donc à la fin, il y a but, mais l'équipe aurait pu marquer plus tôt et en prenant moins de risques. Avant de quitter la Croatie, Alilovic n'avait en fait jamais connu de réelles difficultés sur le terrain, car même s'il prenait de mauvaises décisions, son magnifique pied gauche pouvait les compenser après coup, si bien qu'en plus de ses corrections qui auraient été nécessaires, Roméo Jodzak sait maintenant qu'il aurait aussi fallu lui demander d'utiliser davantage son pied droit. La raison ? Seulement quelques joueurs sur des milliers arrivent à survivre au plus haut niveau en employant en moyenne 9 fois sur 10 leurs pieds forts, comme le faisait Alilovic. Les meilleurs exemples étant Robben, Messi, Di Maria, Bale, Neymar. N'utiliser quasiment qu'un seul pied était en effet suffisant pour Alilovic, mais seulement jusqu'à un certain niveau, car malheureusement pour lui, ça semble impossible de changer significativement ses habitudes une fois dans le monde professionnel. C'est pourquoi le Dynamo Zagreb a depuis mis à jour sa méthodologie, ce qui a de toute façon lieu chaque 4-5 ans, pour éviter qu'une deuxième situation similaire se reproduise. Ainsi, les coachs doivent veiller à ce que le mauvais pied soit employé dans les situations où le jeu le demande, et cela dès le plus jeune âge, en stoppant les matchs d'entraînement lorsqu'il le faut. Après, pas trop souvent non plus, évidemment. Il s'agit donc pas seulement de prendre la bonne décision, mais de choisir le bon pied et le bon geste pour l'exécuter. Pour que ce soit une réussite, il faut entraîner la technique dès le plus jeune âge, et d'abord de façon isolée. Car même si le fait que les Croates jouent depuis tout petit au football peut expliquer ce recrutement qui arrive très tôt de la part du Dynamo, cette volonté de ne pas laisser ces jeunes en question prendre des mauvaises habitudes difficiles à changer ensuite, peut également l'expliquer. Une approche qui rappelle celle de la méthode Curver, inspirée par celle du feu entraîneur néerlandais Ville Curver, qui place la maîtrise de la balle à la base de sa pyramide. Ce n'est donc pas un hasard que le Dynamo de Sagré fasse régulièrement venir les entraîneurs du groupe Curver Coaching au pied du stade Maximir pour élargir leur palette d'exercices et de drills afin d'améliorer la technique de leurs jeunes joueurs. Voici donc un schéma du programme de formation du Dynamo de Sagré, où l'on distingue différentes phases, notamment avec cette idée qu'il faut idéalement d'abord travailler la technique avant la prise de décision, l'apprentissage des gestes étant fondamental jusqu'à 14-15 ans. En langage scientifique, on appelle ça la formation de programme moteur. Et même si l'image d'un exercice pour entraîner les bicyclettes avec un gros tapis que j'avais inclus dans ma première vidéo peut vous venir maintenant à la tête, à l'esprit, ces apprentissages moteurs ne se limitent pas seulement à la maîtrise du ballon, puisque la technique de course est aussi travaillée dans cette première phase. Car plus tôt on apprend un geste, plus tôt celui-ci pourra être appliqué correctement dans le jeu. Quant à la tactique, son apprentissage commence véritablement à l'âge de 13 ans seulement, car avant cela les exigences des entraîneurs sont surtout générales. Peu importe le score, les équipes de l'académie doivent vouloir le ballon et construire depuis derrière. Ça se résume un peu à cela. Mais cela n'empêche pas non plus les coachs de corriger déjà les décisions de leurs joueurs avant cet âge-là, sans oublier que ces derniers peuvent apprendre en jouant à l'entraînement, et ce même depuis le plus jeune âge. Les nombreuses situations de 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 2 et 3 contre 3 travaillées très régulièrement dans les premières catégories peuvent être elles-mêmes des enseignements tactiques, que ce soit au niveau de la position et de l'occupation des espaces en termes de marquage, démarquage ou fixation d'un adversaire. Peu importe quelle catégorie d'âge Alen Alilovic a sauté pour se retrouver à 16 ans en équipe première, sa formation technico-tactique n'a pas été complète, car elle aurait dû durer environ 4 ans de plus à l'académie, à en croire le programme. Il va en effet sûrement mieux s'assurer que pour les joueurs qui font le saut vers la catégorie suivante plus tôt que prévu, celui-ci ne signifie pas un déficit de connaissances et aptitudes technico-tactiques. Voilà, c'est déjà tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire, et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de nous donner la chaîne, de nous le dire dans les commentaires, et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais, ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le crois. Ciao, ciao !